Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu chit chat donc c'est un nouveau concept que j'ai peu vu sur Youtube en gros ce que je vais faire c'est que je vais visiter une ville en onirique avec vous je vais vous mettre le code etc si vous voulez la visiter et on va parler ensemble, donc j'ai plein de choses à vous dire notamment un sujet que j'ai un peu peur d'aborder parce que c'est encore flou pour moi dans ma tête, bref donc je vais commencer sans plus tarder la vidéo parce que je pense qu'elle promet d'être longue aussi je m'excuse avant de commencer la vidéo si vous entendez beaucoup de bruit c'est juste qu'il fait très chaud et je filme la fenêtre ouverte et il y a des travaux en face de chez moi du coup je m'excuse si vous entendez des bruits etc j'espère que ça ne s'entendra pas trop au montage en tout cas je vais essayer de bien faire les réglages voilà je voulais également dire que je ne suis pas là pour être plein pas du tout parce que c'est moi avant tout qui est facile de me lancer sur Youtube donc c'est moi qui dois en assumer les conséquences donc ce n'est pas la peine de me plaindre et puis ce n'est pas ce que je cherche j'attends simplement de vous de la bienveillance et surtout des retours positifs si vous en avez des conseils pourquoi pas je prends avec plaisir et je vous laisse avec la vidéo bon visionnage alors déjà j'espère que vous allez bien donc ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour parler comme je le fais là donc j'espère que vous êtes en vacances moi personnellement je tourne cette vidéo le 25 juin et je suis en vacances c'est vraiment une délivrance parce que cette année a été assez mouvementée avec la crise sanitaire etc ça a été très compliqué du coup ça fait vraiment du bien d'être en vacances et j'espère que si vous ne l'êtes pas encore vous l'êtes bientôt donc je pense qu'on va commencer à parler donc déjà par où commencer ? alors je vais déjà vous parler des prochains projets de vidéos que j'ai donc j'ai l'immense bonheur de vous annoncer que cet été il y aura de nouveau les summer vidéos alors pour les abonnés qui ne connaissent pas très bien ma chaîne qui sont arrivés en cours de route vous ne savez sans doute pas ce que c'est les summer vidéos alors les summer vidéos c'est très simple c'est des vidéos qui sortent tous les dimanches pendant le mois de juillet et d'août et ce sont des vidéos principalement basées sur le thème de l'été donc par exemple j'aurai pas vraiment d'exemple à vous donner mais par exemple ça va être ça va être des idées de motifs à faire en mode été ça va être des coins été etc c'est des choses comme ça donc voilà ce sont vraiment mes vidéos je pense que c'est mes vidéos préférées parce que c'est vrai que ça n'arrive qu'une fois dans l'année et c'est pas comme les autres vidéos où c'est principalement les mêmes chaque dimanche là c'est vraiment sur l'été et ça annonce aussi la période des vacances donc c'est pour ça je pense que ce sont mes vidéos préférées alors maintenant que tout ça a été dit du coup on va commencer donc par le sujet que j'ai du mal à vous dire alors je ne sais vraiment pas par où commencer ça fait bientôt 4 ans que je suis sur Youtube en décembre plus précisément le 13 décembre le 13 décembre ça fera 4 ans que je suis sur Youtube il faut savoir qu'au début j'étais pas régulière sur mes vidéos c'est pour ça que vous trouverez que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en 4 ans parce qu'au début j'étais pas régulière je me disais que Youtube c'était et ça n'allait pas devenir un passe-temps parce que pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps vous savez que ma première vidéo ça a été la participation d'un concours qu'une amie avait faite du coup bah moi je m'étais dit que j'avais juste participé comme ça mais que jamais je referais des vidéos il ne faut jamais dire jamais la preuve puisque 4 ans après me revoilà encore à faire des vidéos sur ma chaîne donc en fait je passe par une phase que je pense tous les Youtubers du moins les Youtubers qui ont une chaîne qui dure comme moi c'est à dire 4 ans sont passés je pense et du moins j'espère à savoir que je ne sais pas si je me lasse de Youtube oui ou non alors j'ai toujours adoré le montage je me suis jamais forcé à faire Youtube c'est vrai que parfois j'ai des pertes de motivation comme des pics de motivation c'est vraiment très aléatoire il y a des jours où je vais me dire il faut que je filme parce que je vais être en retard dans mon planning donc je me mets une certaine pression mais une fois que je suis dans mon truc j'aime vraiment ce que je fais j'aime vraiment faire du montage et mine de rien Youtube ça me met quand même à tout simplement à m'occuper quand je m'ennuie à aussi me faire des amis mine de rien parce que vous êtes des abonnés mais vous êtes avant tout mes amis et c'est vrai que ces derniers temps je ne sais pas trop où je vais je sais que je n'ai jamais commencé Youtube dans le but d'avoir beaucoup d'abonnés moi j'ai vraiment commencé Youtube en me disant déjà que je ne referai pas de vidéos mais quand j'ai commencé à en refaire je me suis dit je sais que la communauté ACNL est en train de petit à petit disparaître mais je fais ce que je fais parce que je l'aime bien avant tout et si ça ne plaît pas à tout le monde et bien ça ne plaît pas à tout le monde tant que ça me plaît à moi c'est le principal c'est toujours mon état d'esprit aujourd'hui parce que j'estime que forcément tout le monde n'aime pas tout le monde donc je ne vois pas pourquoi tout le monde aimerait bien mon contenu qui est quand même sur du SNL un jeu qui est sorti en 2013 et presque plus personne n'y joue mais tant que je fais ce que j'aime franchement ça me va après comment dire c'est compliqué parce que quand on poste un contenu en tant que Youtubeur je ne sais pas si vous pourriez comprendre vu que la majorité de mes abonnés ne font pas de vidéos mais quand on poste un contenu en général on espère quelque part être soutenu et même si on se dit que notre contenu doit nous plaire à nous avant de plaire aux autres je suis désolée mais il y a toujours une part de nous qui se dit j'espère que quand même il y aura des personnes pour aimer mon contenu parce que quelque part quand on voit qu'il y a des commentaires des likes etc forcément on se dit chouette ça plaît donc ça veut dire que mon contenu attire des personnes quand même mine de rien et donc du coup moi je ne me fie pas vraiment aux chiffres parce que les chiffres c'est vrai que c'est juste des chiffres c'est juste basé sur un algorithme Youtube et c'est vrai que c'est très aléatoire parce qu'il y a des vidéos qui vont être plus recommandées que d'autres alors que pourtant ce n'est pas des vidéos qui ont été le plus vues le plus commentées etc l'algorithme Youtube est vraiment très bizarre parce que des fois ça met en avant des vidéos qui ont très peu de vues et d'autres qui ont des millions et des millions de vues donc c'est vrai que c'est assez compliqué c'est assez complexe pour tout vous dire même moi je ne comprends pas vraiment l'algorithme Youtube mais donc on va arrêter un peu de parler de la partie un peu de technique tout ça pour vous dire que je ressens une baisse de motivation en ce moment comme je vous dis franchement je ne suis pas là pour me plaindre honnêtement je fais juste cette vidéo pour attendre des conseils de vous si vous en avez et simplement pour vous dire que enfin tout simplement pour vous dire la vérité que si en ce moment je suis démotivée etc oui c'est le cas mais c'est aussi pour montrer que pour les gens qui veulent se lancer sur Youtube c'est pour leur montrer en fait la réalité Youtube c'est pas que des moments où vous avez envie de faire plein de vidéos etc etc moi au début j'étais comme ça j'avais envie de filmer limite tous les jours tous les après-midi etc petit à petit ça s'efface un peu cette envie vous voyez et même si je ne suis pas attachée aux chiffres malheureusement j'ai regret de vous dire que ça fait environ un an voire deux ans que je vois tout simplement un désintérêt de certains de mes abonnés en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que parfois je poste un contenu qui ne vous plaît pas forcément comme j'ai dit le contenu est censé me plaire d'abord à moi avant de vous plaire à vous vu que c'est ma chaîne Youtube mais si on peut être encouragé par ceux qui nous suivent si on peut leur donner la même envie que nous à aimer notre contenu c'est tout bénef et ça fait un an et demi voire deux ans comme je vous dis que je remarque quand même que certains de mes abonnés n'aiment plus mon contenu n'aiment plus ce que je fais alors que pourtant c'était des abonnés qui étaient assez fidèles dès le début enfin j'ai des abonnés dites vous qui datent d'il y a 4 ans j'ai des abonnés qui datent d'il y a 3 ans et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas attaché aux chiffres etc et ben c'est vrai que honnêtement quand je vois la perte de vues la perte de commentaires etc ça me fait ça me fait mal parce qu'en fait je me dis c'est quoi le problème est-ce que c'est mon contenu ou est-ce que tout simplement les gens se sont lassés d'assain ils ont totalement le droit et d'ailleurs même si vous vous désintéressez de mon contenu vous avez totalement le droit parce que c'est vrai que je peux vous comprendre suivre une personne pendant 4 ans et au final qu'elle fasse le même contenu à chaque fois c'est redondant et franchement je pense que je ferais pareil mais voilà c'est vrai que c'est assez complexe parce que quand je poste un contenu souvent je suis fière de ce contenu il y a très peu de vidéos où j'ai pas été fière et je me suis dit c'est bon je poste quand même tant pis il y a très peu de vidéos où ça m'a fait ça souvent je suis fière parce qu'en plus j'y passe du temps au montage etc mais c'est vrai que je suis démotivée en ce moment je vais pas vous mentir pour tout vous dire cette vidéo que je suis en train de vous tourner je l'avais déjà tournée il y a 2 mois il y a 2 mois je passais par cette même période où je me disais est-ce que j'arrête Youtube est-ce que j'arrête pas et je l'ai regardée avant de vous la retourner en ce moment même et dans la vidéo je disais ne vous inquiétez pas cette phase est terminée je ne compte pas arrêter Youtube aujourd'hui je ne sais pas en fait j'en ai parlé à plusieurs proches autour de moi et la réponse qui vient le plus souvent c'est fais ce qu'il te plaît si toi tu trouves que t'en as marre de faire des vidéos arrête c'est pas grave sauf qu'en fait le problème n'est pas là j'ai toujours autant envie de faire des vidéos je m'amuse toujours autant à faire du montage mais j'ai pas le soutien qui derrière va avec je dis pas que j'ai zéro soutien parce qu'il y a des abonnés qui me soutiendront toujours je le sais mais d'ailleurs ils se reconnaîtront à mon avis parce qu'ils sont assez assez souvent en train de commenter mes vidéos chaque semaine et d'ailleurs ça me fait vraiment très plaisir merci à vous mais c'est vrai que ne pas ne pas avoir autant de soutien que quand j'ai commencé alors que j'ai une communauté plus nombreuse pour moi c'est étrange vous voyez parce que je me dis à un moment donné il y a dû avoir un hic mais je ne sais pas où je ne sais surtout pas quoi parce que en soi mon contenu du début à maintenant il n'a pas changé et j'ai vraiment du mal du coup à comprendre qu'est-ce qui a pu faire bouger la balance comme ça vous voyez et c'est vrai que c'est encore flou pour moi aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de laisser YouTube derrière moi parce que je vous ai voulu parce que ça fait 4 ans quand même que j'ai investi de mon temps et parce que surtout YouTube c'est un passe-temps c'est une passion on ne fait pas YouTube parce qu'on s'y force bon je sais qu'il y a des YouTubeurs qui s'y forcent malheureusement ce n'est pas mon cas en tout cas je n'en ai pas l'impression moi je fais vraiment YouTube parce que j'aime ça avant tout j'aime faire du montage c'est quelque chose qui me passionne et c'est surtout que en fait je trouve ça génial internet de pouvoir créer des liens avec des personnes qu'on ne peut pas forcément voir mais qui à travers notre contenu peuvent nous parler etc ce qui se passe d'ailleurs totalement avec vous ma communauté que j'adore vraiment et c'est pour ça en fait je suis vraiment partagée entre deux côtés parce que je me dis YouTube c'est vraiment ma passion je n'ai pas envie de vous abandonner pardon mais d'un côté je me dis enfin c'est pas normal qu'à chaque vidéo je sois déçue entre guillemets que que ça ne soit pas aimé par tout le monde vous voyez en tout cas je ne souhaite pas que ce soit aimé par tout le monde mais que ce soit au moins aimé par mes abonnés et au delà de ça et bien parfois oui j'ai l'impression je me répète je suis désolée mais j'ai l'impression que mon contenu ne plaît plus et en fait je ne sais pas quoi changer parce que si je change mon contenu le problème c'est qu'après je vois difficilement comment mon contenu pourrait vous plaire et me plaire en même temps parce qu'en ayant commencé avec du Animal Crossing je ne vois pas comment je pourrais changer mon contenu en fait si vous remontez le fil de ma chaîne il n'y a que des vidéos Animal Crossing pratiquement il y a quoi ? allez 2-3 vidéos de Nintendogs plus 4 et peut-être 1 ou 2 vidéos pas en rapport avec Animal Crossing et même pas il me semble donc c'est vrai que c'est assez compliqué alors moi je n'attends pas de vous que vous vous forcez à regarder mes vidéos parce qu'en fait je n'ai pas envie de ça je n'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos donc je n'ai pas envie de vous forcer à regarder les miennes si vous regardez mes vidéos si vous vous êtes abonné c'est parce que vous avez choisi de l'être c'est parce que vous avez choisi de regarder mes vidéos parce que quelque part elles vous ont attiré parce que vous avez aimé le contenu si vous n'aimez pas le contenu ne regardez pas parce que ce n'est pas du tout mon but de vous forcer à quoi que ce soit parce que comme je vous ai dit ma communauté vous êtes vraiment important à mes yeux vraiment vous êtes tous importants et c'est pas le but d'être forcé dans la vie quand on aime quelque chose c'est pas qu'on se force ça vient naturellement c'est comme ça waouh déjà 13 minutes 40 que je parle bon ce sera sûrement coupé au montage mais bon donc tout ça pour vous dire que je ne sais pas en fait j'ai plein de projets de vidéos c'est pas les projets qui m'en manquent parce que souvent la raison principale des youtubeurs qui arrêtent c'est soit pour raison familiale donc par exemple des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aient une chaîne ou tout simplement parce que le youtubeur en question n'a plus d'idées de vidéos ça n'est pas mon cas du tout j'ai plein de projets j'ai plein 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 de projets notamment pour les summer vidéos dont je vous parlais en début des vidéos c'est des concepts de vidéos que je n'ai pas trop trop fait donc normalement ça risque de me de me plaire de les poster donc c'est pas c'est pas les idées de vidéos qui me manquent loin de là c'est vraiment cet aspect de de sentir que mon contenu plaît un peu moins et du coup que bah que petit à petit en fait je perds un peu le contrôle de ma chaîne vous voyez parce que c'est vrai que ce qui me motive à poster c'est vos retours et si j'ai de moins en moins de retours bah je suis de moins en moins motivé à poster c'est ça marche comme ça et je peux vous donner totalement un exemple dans la vie courante si vous êtes encouragé par des personnes dans votre vie d'étudiant ça va vous motiver quelque part à avoir des bonnes notes mais si peu à peu vous n'êtes pas encouragé par ces mêmes personnes et bah petit à petit vous allez avoir moins en moins envie de travailler pour avoir des bonnes notes c'est exactement la même chose avec Youtube plus on encourage et plus on a envie de faire mais c'est comme ça c'est un cercle vicieux c'est dans la vie de tous les jours ça existe pour n'importe quel problème je suis en train de faire le montage de cette vidéo et j'avais oublié aussi d'éclaircir un point qui me paraissait important pour ceux qui ne savent pas je suis dans une classe je vais pas dire la classe où je suis parce que ça pourrait régler mon âge mais je vais passer dans une classe qui est quand même assez haute et petit à petit bah ça va devenir de moins en moins possible de faire des vidéos en fait je suis quelqu'un qui me met énormément de pression dans la vie de tous les jours parce que tant que j'ai imaginé une chose comme ça dans ma tête il faut qu'elle soit comme ça en vrai et en fait dans ma tête moi je me dis il faut que je sois régulière il faut que je poste une vidéo chaque dimanche et en fait ça accompagne le fait que parfois j'ai l'impression que certains de mes abonnés voire plus de la moitié n'aiment plus mon contenu parce qu'en fait quand j'arrive à me libérer du temps alors que ça n'était pas possible normalement dans mon créneau horaire donc que j'arrive à me libérer du temps que je prends le temps de tourner ma vidéo que je prends le temps de faire du montage et la poster bah quand je vois que ma vidéo entre parenthèses elle bide un peu je ne sais pas dans quel état d'esprit je suis à ce moment là mais je sais que je suis déçue pas déçue de vous mais déçue de moi parce qu'en fait je me dis que forcément il y a quelque chose qui cloche chez moi et c'est vrai que en me mettant énormément de pression ça accompagne aussi le fait que je ne sais pas si je vais pouvoir continuer cette année qui va débuter en septembre toutes les vidéos tous les dimanches chaque semaine j'ai vraiment peur de ne pas avoir le temps j'ai peur de ne pas pouvoir conserver le même rythme que j'ai j'ai peur de vous décevoir si jamais je ne suis pas à l'heure pour telle ou telle vidéo c'est déjà arrivé alors je ne sais pas si je vous ai déjà déçus mais c'est déjà arrivé que je poste des vidéos le dimanche à 18h et c'est inadmissible je trouve moi je suis quelqu'un de professionnel d'habitude et ne pas être professionnel comme ça en fait ça me frustre ça me frustre et ça me déçoit moi-même donc c'est aussi pour ça que je ne sais pas vraiment si Youtube s'est amené pour moi si ça va continuer je ne sais pas donc je pense que je vais clôturer cette vidéo ici parce que je vais me répéter à force donc j'espère que cette vidéo vous aura plu même si le sujet n'était pas très pas très gay normalement je reviens en force j'attends vos retours si jamais vous avez des retours par rapport à ce que je viens de vous dire parce que je ne vous ai jamais vraiment parlé comme ça et ça m'a fait du bien pour être honnête ça me fait du bien de vous dire la phase par laquelle je passe c'est vrai que ça fait depuis on va dire février que j'y réfléchis et ça fait vraiment depuis avril que ça me tracasse sachant qu'on est en juin ça fait quand même bientôt 3 mois donc voilà c'est pas simple c'est avant tout aussi ma faute parce que c'est moi qui ai décidé de me lancer sur youtube c'est pas vous qui avez décidé que j'y sois c'est pas non plus de votre faute donc c'est pas non plus de votre faute et c'est surtout que c'est à moi d'assumer par derrière parce que c'est aussi moi qui ai décidé de créer cette communauté tout simplement donc j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu j'attends vos retours si vous en avez j'espère tout de même aussi que vous aurez aimé le nouveau concept d'aujourd'hui je trouve que ça fait assez chill etc de visiter une île comme ça en mode un peu détente quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous Sous-titrage ST' 501